Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons réaliser un curry indien un peu spécial, c'est un curry que j'ai découvert en Inde lors d'un voyage, c'est un curry palak. Ce qui est spécial dans ce curry en fait c'est que sa couleur est verte du fait qu'on utilise des épinards et des feuilles de coriandre. Pour ceux qui n'aiment pas les épinards ne vous inquiétez pas ce plat n'a aucun goût d'épinards ce qui nous sert en fait c'est vraiment la chlorophylle de l'épinard c'est juste pour donner la couleur verte parce qu'avec tous les épices vous sentirez pas donc l'épinard. Nous allons donc utiliser pour ce plat du poulet, des tomates, des oignons, une pâte de gingembre et d'ail donc c'est juste à mixer avec le gingembre et l'ail et un peu d'eau pour former une petite pâte. En épices nous allons avoir besoin de graines de cumin, d'un petit bâton de cannelle, de deux clous de girofle, d'un peu de graines de moutarde et en épices moulues, du garam masala, du curcuma et de la coriandre. Nous allons commencer par mixer les épinards et la coriandre. Voilà la texture. Mettre un filet d'huile ou de guis dans la casserole, rajouter les graines de cumin et les graines de moutarde. Quand les graines de moutarde explosent, rajoutez les oignons. Rajoutez le poulet, la cannelle et les deux clous de girofle. Laissez le poulet coloré. Quand le poulet a pris une légère coloration, rajoutez la pâte de gingembre et d'ail salée et poivrée. Rajoutez les épices moulues. Ajoutez la moitié de la préparation épinards coriandre et mélangez. On va laisser cuire dix minutes à feu doux. Pour ceux qui aiment le piment, vous pouvez en rajouter. Au bout de dix minutes, à feu doux, rajoutez le reste de la sauce et des tomates. Au bout d'une dizaine de minutes, le palak chicken est terminé. On va finir avec un petit peu de crème. Alors, on aurait pu remplacer le poulet par des pommes de terre pour ceux qui sont végétariens. Voilà les amis, à bientôt. Bonne dégustation.